Les gens, c'est un peu comme la ligne d'horizon, vous savez, on ne rejoint jamais. De toute façon, il faut 30 ans pour l'atteindre, peut-être que 30 ans, c'est encore 30 ans, c'est nos enfants. Alors qu'en réalité, en ce moment, il se passe une chose extraordinaire, c'est que l'avenir est en avance sur nous. C'est-à-dire, on est en retard, enfin, on est en retard sur l'heure actuelle. Nos rêves sont trop courts pour ce qui existe déjà. Voilà, il y a une grosse révolution qui se prépare par les faits, si vous voulez. Alors qu'on est en train de rêver de loisirs, qu'on est en train de rêver, je ne sais pas moi, d'un tas de choses. En réalité, la réalité est déjà au-delà de nos rêves, si vous voulez. Ce que je trouve dramatique, c'est que l'univers ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Vous avez l'air étonné, là. Oui, parce que vous parlez justement de ce qu'on pourrait faire au sujet des loisirs, au sujet des améliorations. Oui, mais voilà que ça ne peut pas être de l'avenir, mais pas du tout. Mais voilà justement le drame, c'est que maintenant où on pense en ces termes-là, on revient très exactement à une organisation des loisirs, c'est-à-dire que les vieux modèles, dans lesquels les ingénieurs conseillants réussissent à partir de 1936, à cause même de la nécessité de penser en termes rationnels, les vieux modèles continuent à s'imposer alors qu'ils n'agissent plus de tout ça. Les loisirs, c'est par définition le non-travail. On va penser le non-travail en termes de travail. On va penser que petit à petit, on arrivera, ça rend le machiniste, par l'automation, l'automatisation, comme vous voudrez, je ne sais pas sur les termes, on arrivera à faire que la semaine de 40 heures passera à 30, ou à 25, et à ce moment-là, automatiquement, le travailleur aura plus d'heures à ne pas travailler. Vous êtes un exemple des freins qui existent contre les loisirs, en disant petit à petit, on arrivera à 30 heures. Vous savez qu'actuellement, on pourrait déjà arriver là, on pourrait déjà, demain, on pourrait instaurer la semaine de 30 heures. Il n'y a que des obstacles en gros. Dans beaucoup d'industries, on a dépassé les structures de lutte contre la rareté, c'est tout ce qui caractérisait le 18e et 19e siècle, c'est-à-dire le fait que si on ne travaillait pas, on brevait. On a beaucoup, on a peut-être dépassé dans beaucoup d'industries, mais on fait comme si on ne l'avait pas dépassé. C'est très important de savoir qu'en fait, effectivement, beaucoup d'industries pourraient travailler les 30 heures, par soin, par exemple. Mais d'autre fond, c'est... Le frein en question dont vous parliez, tout simplement, c'est que le patron n'a pas d'intérêt... Mais non, mais non, 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 absolument pas. C'est les gens, les Français moyens, vous comme moi, vous voyez comme vous êtes réplissants, vous-même. Je ne vous prenez pas tout à fait au sérieux. Je ne suis pas réticent du tout, je souhaite qu'on travaille le moins possible et qu'on s'oppose le plus possible. C'est un souhait, tout le monde en est là, oui, tout le monde en est là. Que faudrait-il faire pour que ce soit sérieux ? Ah, que faudrait-il faire ? Vous voyez ce conditionnel déjà ? Que faut-il faire ? Ça me choque. Qu'est-ce qu'on fait ? Non ? Non ? Comment serait-il qu'on ne le fasse pas ? Bon. Et ça ? Écoutez, je trouve bon et ça, ça c'est... Vous n'y croyez pas. Mais c'est vrai. Je l'imagine. C'est vrai mon petit père. Parce que regardez par la fenêtre, regardez les gens qui travaillent, ce qu'on appelle les gens qui travaillent. Il y a très peu d'ouvriers. La plupart des gens, que font-ils ? Ce sont des gens qui font des additions, des soustractions, des statistiques, etc. Ce sont des improductifs, enfin des commerçants. Les trois quarts des gens qui traînent le métro, ce sont des gens qui ne travaillent pas de leur main, qui travaillent, qui triposent l'information. Eh bien, actuellement déjà, il existe... Les machines sont actuellement tellement mal utilisées que c'est comme si elles n'existaient pas. Elles existent, il y a de plus en plus quand même des gens qui se disent « mais si, on pouvait les utiliser mieux ! » Et à chaque fois qu'un pas est fait, c'est effectivement une structure qui croule, c'est-à-dire une inutilité qui se manifeste. « Si je comprends bien, d'ici très peu de temps, grâce à ces machines, tous les improductifs en question, on les trouvait sans travail. » « Non, on se trouvait sans prestige, c'est très différent. » « Sans prestige ou sans travail ? » « Non, on voit tous les problèmes de structure, ou bien on leur inventera le travail, mais là, ils ont perdu le prestige. » « Parce que jusqu'ici, ils pouvaient croire à ce qu'ils faisaient, mais ils ne peuvent plus croire à ce qu'ils font à partir du moment où les machines le font de queue. » « Il y a déjà eu une surprise pour la bonnaie du gaz ou de l'électricité, c'est d'avoir cette petite fiche carforée, et il y a eu l'impression qu'on le volait, qu'on le trompait, qu'il n'avait plus le moyen de vérifier. Il ne vérifiait pas du reste avant. Est-ce que par la suite, on ne va pas être appelé, si ces machines prennent de plus en plus d'importance, à ne plus rien comprendre ? » « Ça leur peut poser un autre problème, qui est qu'il est possible que le monde du futur se divise en deux clans terriblement contrastés, qui sont les initiés et non-initiés, c'est évidemment un problème. » « À votre avis, est-ce que tout cela n'est pas lié aux politiques et à l'économique ? » « C'est pas lié parce que nous sommes encore dans des structures très caractéristiques d'économies de pauvreté, d'économies de rareté, d'économies d'inquiétude. » « Comment sortir à fond de ces structures ? » « Bien sûr, nous avons un frein énorme qui est de dire monde. » « Il est évident qu'il est inimaginable à l'heure actuelle de penser à s'acheter un troisième ou quatrième réfrigérateur, si nous savons que toute une population est en train de crever de faim. » « Bon, nous savons aussi que les moyens biochimiques nous permettent, si on voulait, de nourrir toute la population du globe sans tellement de difficultés. » « Donc, c'est pas un problème technique, c'est bien un problème de conscience. » « Si vous voulez, la technique maintenant permet à l'homme d'être libre. Pourquoi ne peut-il pas être libre ? » « Alors ça, je ne peux pas vous répondre, j'en sais rien, vous allez dire. » « Est-ce que dans la liberté, il n'est pas... »